Bonjour et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Benoît Tréanton de Paris Gagnant, bonjour Benoît, est avec nous ? Bonjour tout le monde. Bonjour, tu es le spécialiste du pari sportif dans cette émission et nous avons aussi Damien Dauphin, parieur et attentif observateur du foot français et du hand féminin. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors au sommaire de cette émission, on ouvre cette émission avec le dossier Neymar. Ce mercredi matin, le clan Neymar annonce une indisponibilité de 6 à 8 semaines. Alors le Brésilien à 220 millions d'euros, indisponible 6 à 8 semaines, ça commence à faire beaucoup. Alors action réaction, comment aborder ce cas en termes de paris sportifs ? On en discute tout à l'heure. Nous ferons aussi un point technique dans cette émission qui nous amènera à prendre connaissance d'un récent communiqué de l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et là, je crois que Benoît, nous allons avoir besoin de tes services pour décrypter tout cela. Pas de problème. On fera un petit tour aussi sur la journée de Ligue 1 qui se prépare pour ce week-end. Et puis en toute fin d'émission, nous retrouvons le coaching de Benoît et le pari de Damien. Allez hop, on commence avec le dossier Neymar. Donc le drame, la catastrophe lors du classique version championnat. Il suffisait de voir la tête un peu chafouine du président parisien pour se rendre compte que quelque chose de grave venait de se passer. Alors messieurs, on l'évoque tout de suite. La question, comment ça réagit dans les salles de cotation à un événement de ce type, la blessure de Neymar ? La question, ce n'est pas la salle de cotation à un même qui va réagir, ce sont les parieurs. Comment ils vont réagir forcément ? Et c'est de la façon comment ils vont réagir que les cotes vont fluctuer ou pas. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que je n'ai pas d'analyse pour aujourd'hui, mais j'ai quelque chose que je vous expliquerai. C'est un peu comme en banque, on achète et puis on revend. Il y a des sites étrangers qui peuvent vous permettre de faire ça. Donc je vous montrerai qu'il est facile, garanti à 100% de gagner d'argent. sans effort, alors on va dire oui, d'accord, ce n'est pas possible, je vous montrerai que c'est possible. Mais voilà, toujours être à l'affût des différentes informations. Et effectivement, la blessure de Neymar fait que la cote du PSG monte, monte, monte. Là, il est à 2h02. Là, je l'ai trouvé ce matin à 2h02. Ce mercredi matin, on précise, les messages sont enregistrés ce mercredi. Alors on va faire un bilan, on va essayer de faire un petit tour. Justement, on va essayer de rester un petit peu sur les faits. Alors ce mercredi matin, le père de Neymar, Neymar Senior, évoquait 6 à 8 semaines d'indisponibilité. On parle a priori, toujours selon le clan Neymar, d'une entorse entero externe de la cheville droite et d'une fissure du cinquième métatarsien. Voilà, soyons précis. Bonjour à tous les médecins. Alors justement, on en parlera tout à l'heure d'un médecin qui donne son avis dans l'équipe. Alors pour ce match, en tout cas, qui va nous intéresser, c'est surtout le match de Champions League, le match retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions. Alors selon l'équipe, il y aurait un dernier recours pour le Brésilien. Alors victime d'une fissure au même métatarsien en novembre dernier avec le FC Valence, Gonzalo Guedes avait en effet pris le risque de jouer sous infiltration pour un choc face au FC Barcelone avant de se faire opérer dès le lendemain. Alors le PSG et le joueur pourraient donc décider de forcer mardi prochain la participation au match, quitte à programmer une intervention de le foulé, parce que Neymar aussi, il ne faut pas oublier ça, il y a la Coupe du Monde en ligne de mire aussi à la fin de l'année. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu n'importe quoi avec la santé d'un joueur aussi, aussi important soit-il que Neymar ? Alors voilà, quel est votre avis sur la question ? Les médias parlent beaucoup, je trouve déjà. Bon, Neymar c'est un joueur important du PSG, on l'a pris, c'est pour gagner la Ligue des Champions, manque de bol, un des matchs les plus importants qu'il va y avoir, il ne sera pas là. Entre ce qui concerne sa blessure, bon, 6 à 8 semaines, à mon avis, la priorité de Neymar, ça sera plutôt le championnat du monde, la Coupe du Monde plutôt que... Que la Ligue des Champions. Ouais, évidemment, en plus tu pars d'un match où t'as perdu, t'es pas sûr franchement de gagner, ça va être compliqué de faire quelque chose contre le réel, en tout cas de se qualifier. Le club choisira pas, ça sera le clan Neymar qui va choisir. Je prends le contre-pied de Damien, moi je pense que de toute façon il est sous contrat, c'est un salarié, c'est PSG qui décidera à quoi faire avec lui. Même si au Brésil, les gens se posent la question en disant, s'il ne se fait pas opérer, ça se trouve il ne sera pas remis pour la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Moi je pense que, c'est le père de Neymar qui a dit ça 6 à 8 semaines sur ISPN, c'était la nuit dernière. Dans la nuit de mardi à mercredi, pour les auditeurs, parce qu'on enregistre cette émission de mercredi matin. Et donc, je pense que Neymar est un salarié, le PSG décidera, si le PSG veut qu'il joue, si c'est possible sous infiltration, il jouera, il se fera opérer, mais de toute façon ça ne changera pas la donne. Le PSG cette année, il voulait aller au bout. Si t'as Neymar pour le réel, déjà il faut passer. Et après, je ne sais plus, mais de toute façon il ne sera sûrement pas là pour les quarts, voire les demi, je ne sais pas, l'indisponibilité. Si c'est 8 semaines, ça veut dire qu'on parle de deux mois, ça fait pousser jusqu'à fin avril, début mai. Je ne sais pas où sont placés les demi, les quarts, c'est sûr que ce sera terminé, les demi, je ne sais pas, la Ligue des Champions, c'est quelle date. Mais bon, moi la question que je me pose, aujourd'hui, quand tu vois ça, c'est facile de le dire après, parce qu'il fallait faire jouer Neymar contre l'OM, parce que tu savais qu'il allait être visé. Il a eu, tu avais des points d'avance, regardez, Real de Madrid, il a fait tourner Zidane, bon, ils ont perdu à l'Espagnol, de toute façon, eux, ils ne jouaient plus le championnat, mais PSG avait tellement de points d'avance que tu pouvais peut-être penser qu'il pouvait se passer quelque chose comme ça contre l'OM. Mais on a vu, il a été quand même visé, il y a eu plus de fautes sur lui qu'un match habituel, il y a eu des stats qui sont sortis, voilà, est-ce que ce n'était pas aussi au coach de dire, bon, allez, je mets Di Maria pour ce match-là à la place, Di Maria, il aurait fait le boulot aussi. Après, il se blesse tout seul, là, ce n'est pas sur une faute ou un truc comme ça, la cheville, elle tourne alors qu'il n'y a rien, ça aurait pu arriver sur n'importe quel match, la blessure, là. Oui, voilà, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un truc de précaution par rapport à lui ? Tu sais, toujours PLG-Marseille, c'est houleux. Après, il n'est peut-être pas l'habitude, Di Maria, je n'en sais rien. Tu sais très bien comment ça va se passer. On regarde un petit peu vers l'avenir. Alors, est-ce que Neymar jouera ou pas donc ce match retour, ce huitième de finale ? Alors là, ce matin dans l'équipe, ce mercredi matin, il y avait l'avis assez intéressant de Fabrice Briand, ancien médecin du FC Nantes et des Bleus. Alors, en résumé, dans cet article, il nous explique qu'il peut le faire. Il peut jouer avec la douleur. Le seul souci, c'est que le cinquième métatartien, quand le cinquième est touché, c'est un axe d'appui qui est touché. Donc, clairement, son jeu sera impacté. Alors maintenant, la question avec tous ces éléments-là, comment réagit le parieur sur ce match ? Sur ce huitième de finale, de retour ? Je vais être obligé de… Je dis ce que je voulais dire en fin d'émission maintenant. Je te lance. Allez, j'y vais, c'est parti. En fait, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, j'ai été voir les historiques. Comment évoluer la cote du PSG, Réal en Ligue des Champions, suite à cette blessure de Neymar ? Et quand je vous dis aussi que parfois, un joueur, si l'importance d'une équipe peut influencer justement les codes, le match, et qu'il faut être à l'affût de la moindre information, voilà, les gens qui ont regardé le match de Marseille, dès qu'ils ont vu Neymar, Neymar se tord de douleur et c'était sûr qu'il avait de fortes chances d'être blessé. Avant la blessure de Neymar, PSG était donné favori, une cote autour de 1,65-1,70 contre le Réal de Madrid. Donc c'était plutôt bien engagé. On ne parle que de la victoire. Je ne parle que de la victoire pour l'instant, d'accord. Donc aujourd'hui, donc là j'ai relevé les cotations de hier, donc mardi, la cote du PSG était entre 2 et 2,10. D'accord ? Donc elle passait de, on va dire, d'1,70 à 2. Pris 30 points, c'est énorme. Enfin, 30 points, c'est énorme quand vous jouez 100 euros, mais 30 euros de différence, voilà, pour les non-initiés. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est pour ça que je compare beaucoup les paris sportifs à la bourse ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la bourse, c'est pareil, qu'il y a des infos qui tombent. D'ailleurs, parfois, il y a des délits d'initiés où des gens ont l'information avant, ils achètent un certain prix et derrière, on va annoncer qu'il y a une superbe ou telle entreprise, comment j'allais dire, le prix de l'action va monter. Donc ils revendent, tu as gagné de l'argent, on va dire, gratuitement, sans rien faire. Sans effort, c'est super. Ça s'appelle un délit d'initiés, c'est passible, de peine d'emprisonnement. Dans les paris sportifs, tu peux aussi anticiper ces choses-là, il n'y a pas de délit d'initiés. Donc je vous fais juste un petit récapitulatif. Alors là, c'est pour les francophones à l'étranger. Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas possible de France. Bref, c'est sur un site qui s'appelle Betfair, c'est un site de betting exchange. En fait, il y a beaucoup de parieurs et c'est eux qui font fluctuer les cotes et le marché des paris sur ce site. Un exemple, c'est le back and lay. Alors le back, quand vous faites un back, vous faites un pari normal que le PSG va gagner. Et quand vous faites un lay, vous pariez que le PSG ne va pas gagner. Parce que c'est simple pour vous deux, si vous avez compris, tout le monde a compris. Ok, donc, a priori, c'est bon. Si j'ai pigé, c'est que c'est bon. Surtout lui. Je parle de ce postulat-là que si Pierre-Yves comprend, on va dire que la majorité des auditeurs vont comprendre. Excuse-moi Pierre-Yves. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est gratuit. Bref, de toute façon, l'explication, je vais vous la mettre sous le podcast. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, il va être absent pour la Ligue des Champions. Vous anticipez un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir la cotation. Et je vais dire que le PSG ne gagne pas contre le Real de Madrid. Elle a une cote de 1,7. Je vais mettre donc, on va dire, 1 000 euros. Voilà, je mets 1 000 euros. Bon, bien sûr, je ne parle pas des petits parieurs. D'accord ? Tu coquettes sommes. Ensuite, j'attends quelques jours parce que je me dis que la cote du PSG va monter. Effectivement, elle monte. Je l'ai même trouvée à 2,1 sur ce site-là. Et là, je fais l'inverse. Je prends la victoire du PSG à 2,1 et je mets 1 000 euros. Voilà, pour l'instant, tout le monde a suivi. C'est simple. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je vous évite tous les petits calculs. Je vais juste vous donner la synthèse de ce qui se passe. Donc, une fois que vous avez fait ces deux paris-là, d'accord, sur le match, si le PSG gagne le match, vous gagnez 400 euros net. Voilà, 400 euros dans votre poche. Si le PSG ne gagne pas le match, vous êtes remboursé. Vos mises sont remboursées. C'est intéressant, d'accord ? Pour une mise à la base de 1 000 euros, tu gagnes 400 euros quoi qu'il arrive. Ça s'appelle de l'anticipation de marché. Ou alors, vous faites à peu près la même chose. Au lieu de mettre 1 000 euros sur le PSG ne gagne pas le match à un set, vous mettez 1 250 euros et vous remettez 1 000 euros que le PSG gagne le match à 2,1. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Peu importe le résultat du match, vous allez gagner entre 240 et 250 euros. C'est pas magique, ça ? Oui, c'est pas mal. C'est pas magique. On appelle ça de l'anticipation de marché. J'en fais. Beaucoup de parieurs professionnels en font aussi. C'est vraiment comme du marché boursier. Si vous voulez en savoir plus, écoutez, vous m'écrivez à benoît.trenton.com. Mais je n'en dirai pas plus ici, mais vous avez compris le principe. On peut faire comme de la bourse dans les paris sportifs, à condition d'avoir le site qu'il faut. Voilà, c'est magique. Ça nous reste baba, sans voix. Vous le saviez, parce que moi, j'en ai déjà parlé avec vous, mais je ne sais pas si tous les auditeurs connaissaient un petit peu cette façon de faire. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un loup. Je ne sais pas. Ah non, là, il n'y a pas de loup. S'il y avait un loup, si, en fait, Neymar n'avait rien. Là, ça aurait été plus compliqué. Mais là, on est sûr qu'il y a quelque chose. Là, tu es sûr qu'il y a quelque chose. De toute façon, quoi qu'il arrive. C'est clair. Alors, on close ce point, Neymar. Allons-y. Je ne fais pas de transition, puisque nous allons parler d'un sujet, voilà, un peu, on n'a pas fait beaucoup état jusqu'à présent, mais on va aujourd'hui parler de l'Argel. Et on ouvre donc un point Argel. Alors, tu voulais revenir, Benoît, sur un communiqué de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. Alors, déjà, recite-nous un petit peu l'Argel pour les non-initiés. Alors, l'Argel, c'est, on va dire, le gendarme, aujourd'hui, du Paris Sportif en France. C'est un peu comme l'AMF. Je fais toujours un comparatif avec la Bourse, mais de toute façon, ça fonctionne pareil. L'AMF, c'est l'Autorité des Marchés Financiers. C'est le gendarme. Et bien, dans les Paris Sportifs, on a l'Argel, l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. Voilà. Donc, c'est eux qui sont chargés de regarder s'il n'y a pas des matchs louches, des choses comme ça. Et puis, de vérifier que tout se passe bien, que les beaux makers respectent le TRJ, le taux de retour joueur qui est de 85% en France. Voilà, je dis qu'il est plus haut à l'étranger. Vous avez du 92, 95% même. Donc, ils ont sorti un communiqué, là, dernièrement. Je ne sais pas si je me suis senti visé. Un peu quand même. Un peu quand même, parce que moi, plus d'autres professionnels, d'autres personnes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je disais pas mal, que ce soit dans mes vidéos, dans mon livre, des choses comme ça, que, et c'était vrai, on est limité, quand vous jouez chez les beaux makers Argel, une fois que vous avez gagné une certaine somme. D'accord ? En gros, voilà, quand j'étais à France Paris Sportif, on avait des fiches, voilà, et les personnes qui étaient en rouge, c'est-à-dire les personnes qui gagnaient de l'argent, il fallait faire attention. Donc, à un moment donné, tu en as marre de leur donner de l'argent parce qu'ils sont bons, ils connaissent un peu leur job. Voilà. Tu les limites. Et puis, vu que tu n'as pas le droit de les virer, tu les limites et ils partent d'eux-mêmes. Et bien là, maintenant, c'est énorme, l'Argel a sorti, en fait, un communiqué qui est relatif aux interdictions et limitations de parier. Et en fait, je me sens visé, pourquoi, et d'autres parieurs professionnels, c'est parce qu'à un moment donné, ils parlent dans leur communiqué. C'est quoi un parieur ? Voilà, c'est quoi un consommateur ? Et ils disent qu'ils font la relation avec un avocat, par exemple, un avocat professionnel spécialisé dans le droit de consommation. Lui, il a le droit d'être encore un consommateur, d'accord ? Par contre, un parieur professionnel ou nommé comme tel, alors qu'est-ce qu'ils appellent un parieur professionnel ? C'est en fait un parieur qui va déclarer, par exemple, sur un réseau social ou lors d'une interview, qu'il tire ses revenus ou toute une partie de son activité de pari. Alors là, je me sens directement concerné. Et là, on dit que, ben voilà, en gros, quelqu'un qui a dit ça, c'est tout à fait normal qu'il soit limité, en gros, chez les parieurs. Je trouve ça assez aberrant. Bon, bref, de toute façon, quand je l'avais dit, j'étais déjà limité depuis belle lurette sur les bookmakers.fr. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais je trouve ça hallucinant qu'ils sortent des choses comme ça petit à petit. Et j'ai l'impression que ça arrange plutôt les bookmakers que les parieurs. Donc voilà, je tenais à signaler ça. Alors, bien sûr, ils disent qu'il faut faire attention, bien surveiller, que les mineurs ne jouent pas. Je rappelle qu'au tabac, vous ne contrôlez rien du tout. Vous avez 16 ans, vous pouvez très bien jouer. Donc ça, c'est totalement de la fumisterie. Et aussi que l'opérateur a le droit de refuser des mises s'il est trop exposé financièrement. Bon, ben, vu que vous, par ailleurs, vous ne pouvez pas savoir s'il est exposé financièrement. De toute façon, il peut vous limiter quand il veut. Donc c'était un sujet vraiment très intéressant. Là, je vous en parle à la radio. Je pense qu'aujourd'hui, je suis le premier en France à en parler. Je mettrai le rapport en dessous de la radio pour ceux que ça intéresse. Je suis sûr que vous allez voir fleurir, allez, on va dire, dans une semaine, des gens qui vont faire des vidéos là-dessus. Voilà, j'en connais quelques-uns. Ça ne sert à rien que je les cite. Mais je sais que ça va être repris derrière. Jean-Michel Modeste, bonjour ! Non, non, mais c'est sûr. Ça donne des idées. Mais on essaye un peu de te ramener les pieds sur terre. Alors là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, je la pète et tout. Je le rame. Je tiens rien, mais je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ce n'est pas du tout... Non, mais t'as qui ? Un cadeau chacun. Ah oui, parce que tu n'as pas apprécié tout à l'heure le tacle. Plaisir d'offrir. Exactement. Jouer Noël. Tu n'as pas apprécié l'attaque à la carotide ? Non, mais ça m'a bien fait marrer. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a 4-5 pages. Je ne peux pas tout vous donner. Mais en tout cas, c'est sorti en fin d'année dernière. Je trouvais intéressant de vous le dire. Et voilà, comme quoi Largel fait des choses. Mais est-ce que ça va bien pour les parieurs ou pour les bookmakers ? Aujourd'hui, c'est vous qui vous en ferez. Ça pousse à l'étranger ? Votre propre opinion ? Écoutez, après, voilà, aujourd'hui, vous connaissez mon point de vue. Je ne le dirai pas plus ici. Mais voilà, en tout cas, quand vous êtes limité avec Largel, il faut bien vous débrouiller autrement. Voilà, c'était la tribu de Benoît. Ce n'est pas de notre faute. Voilà, c'était l'expression libre de Benoît. Tout à fait. Allez, on passe au pari de Damien. On va aller tout de suite sur les paris. On ne va pas avoir beaucoup le temps d'évoquer trop la Ligue 1. À moins que ton pari soit sur la Ligue 1, Damien. Non, il n'est pas sur la Ligue 1. Alors, nous t'écoutons. Et Benoît, écoute de manière attentive. Ouais, alors moi, c'était sur Manchester City, Chelsea, mon pari. Alors, j'ai longtemps, j'ai hésité, j'avoue, au début à regarder ce match-là. Et puis, j'ai un petit peu regardé ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Bon, Manchester City, ça domine le championnat largement en Angleterre. Chelsea, un petit peu plus de mal. Victoire pour Manchester City cette année, 23. Chelsea, 16. Donc, voilà, ils sont en premier. Sur les huit derniers matchs, Manchester City, c'est trois victoires, une défaite, un nul. Pour Chelsea, deux défaites, un nul, une victoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir combien de buts avaient marqué ces deux équipes ces derniers temps. Donc, ça a été à domicile. Sur les huit derniers matchs, onze buts pour Manchester City. Et à l'extérieur, sept pour Chelsea. Donc, on peut se dire, attention, Manchester City, c'est costaud défensivement. C'est vrai parce qu'ils ont encaissé à domicile seulement deux buts. Mais ce qui m'a fait choisir, c'est que Chelsea, contre les grosses équipes, a toujours marqué. Ça a été le cas contre Manchester United, contre Arsenal et contre Arsenal ces derniers matchs. Donc, ce que je me suis dit, c'est en plus la cote, je l'ai trouvée intéressante. Donc, c'est les deux équipes marquent une cote à 1,60. L'avis de notre ami Benoît. Oh là, Benoît. Alors, tu écars qui grand les yeux. Je sais qu'il n'aime pas ce genre de Paris. C'est toujours pareil, c'est compliqué sur les deux équipes marquent. J'ai l'impression que c'est un peu de la loterie. Voilà, là, Damien, je vais vous dire, on verra le résultat. Mais là, je n'ai pas forcément d'avis sur ce match-là. J'imagine bien que Manchester City va au moins marquer un. Voilà, je n'ai pas de doute là-dessus. Chelsea, j'ai moins de certitude. Donc, voilà, après, 1,60, why not ? Mais voilà, je ne me prononce pas sur ce match-là. Voilà, plutôt que dire des bêtises. OK. Non, mais on peut parler quand même de ce type de Paris. Les deux équipes marquent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des facteurs plus favorables qu'un autre pour aller sur ce genre de Paris ? Bah oui, parce que, par exemple, si tu joues qu'à Manchester City, il manque la défense centrale, ouais, j'y vais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas assez d'infos. Je ne sais pas que les joueurs sont blessés. Les joueurs, tu vois ce que je veux dire, vont jouer. Bien sûr, tu me dis, les deux défenseurs centraux et le gardien titulaire de Manchester City sont absents. Bien sûr, je vais là-dessus parce que j'estime que la probabilité de Chelsea marque dans ce match-là est plus importante et je ne pense pas que les boucles l'ont repris en compte. Voilà, mais moi, je n'ai pas assez d'infos. Ils ont un match entre-temps. C'est pour ça aussi. Ah oui, voilà. Le problème, c'est que c'est surtout que ce qui est bien aussi, c'est de déjà avoir des pistes et après de confirmer les pistes au fur et à mesure que la semaine avance parce qu'on n'a pas la compotype des équipes. Regarde, par exemple, hier soir, l'Espagnol, Barcelona contre Almadrid, Almadrid, mais l'équipe B, on t'aurait donné ce pari-là la semaine dernière. Bah oui, mais tu étais comme un... Comme un con parce que voilà, tu as fait une analyse sur une équipe qui n'est pas la même que ce que tu pensais. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faudrait pouvoir faire l'émission la veille, mais techniquement, ce n'est pas possible. Et oui, parce que la veille a remonté dans le temps. C'est ça aussi que les auditeurs, il faut qu'ils comprennent. Voilà, on a des impératifs et on est obligé d'enregistrer le mercredi. C'est pour ça aussi que parfois, c'est un peu plus compliqué à faire des analyses de match. Mais on essaye de faire au mieux. En commentaire sur l'émission de la semaine dernière, on avait un pari un peu de ce type. Les deux équipes marquent sur le Classico. À rebours, est-ce que c'était une bonne idée d'aller sur ce type de pari ? Tu parles de PSG, ouais ? Ouais. Bah écoute, alors tu vas me dire, si tu regardes le match allé, il y a eu deux-deux. Tu vas me dire, ouais, super. Mais si tu regardes peut-être les années précédentes, voilà, Marseille qui marque au PSG, je ne suis pas sûr que ce soit régulier. Donc je voyais bien le PSG marqué, mais Marseille, ça allait être compliqué. Ouais, et en plus, ils étaient cuis, ils ont joué la Ligue Europa juste avant. Voilà, j'aurais... C'était dur. C'était encore dupitatif, tu vois, je t'aurais dit, voilà, je ne sais pas. Je ne connais personne aujourd'hui qui ne fait que ce type de pari-là et qui gagne... Bah en tout cas, moi, je gagne... Qui gagne de l'art. En tout cas, c'est sur le type de pari préféré. Ouais, ou je gagne le plus en tout cas. Bah écoute, voilà, il n'y a pas de souci. Après, je pense que tu analyses plus aussi, après, en profondeur, les titulaires, tout ça. Ouais. Ça, ça joue, c'est une évidence. Bon, tu mets les juniors au PSG en défense centrale, plus le quatrième goal, je ne sais pas s'il y en a un, mais ça n'a plus rien à voir la défense du PSG. Et là, je t'aurais dit, bah ouais, Marseille n'est pas marqué. Ce n'est pas le cas. Avant de terminer cette émission, quand même, juste un petit mot rapide. Est-ce qu'il y a un match sur la prochaine journée de Ligue 1 qui vous intéresse, qui vous a titillé l'œil ? Alors, moi, il y avait un camp Strasbourg parce que je me disais, tiens, Strasbourg joue en semaine, mais quand je joue aussi, donc en gros, ça s'est annulé. Donc, je n'ai pas trouvé de choses intéressantes personnellement à jouer. Voilà, donc, il y avait un Nantes, je ne sais plus où il joue. Il joue au Vélodrome, c'était Marseille-Nantes. Voilà, l'Asian Handicap aurait pu m'intéresser parce que Marseille va encore enchaîner un match en milieu de semaine, là. Donc, ils vont puiser dans leur réserve. Rappel, Asian Handicap, basculateur. Oui, pardon, non, Nantes plus 1, c'est un code autour de 1,35, 1,40, voilà. Je me disais, voilà, je ne les vois pas perdre par deux buts d'écart, mais bon, pareil, je ne sais pas. Il y a encore un match entre les deux, je ne sais pas qui va se blesser et tout. Ça pouvait, voilà, j'estimais que ça pouvait être intéressant. Mais bon, je n'ai pas plus approfondi ce match-là, de toute façon. Et toi, Damien, quelque chose ? Au début, j'avais envie d'aller regarder Monaco-Bordeaux et finalement, je n'ai pas trouvé franchement de cote intéressante. C'est quoi, Monaco ? C'est 1,50 ? 1,58. Oui, oui, oui. Ils ont fait 3-3 à Toulouse, tu sais. Monaco, en ce moment, c'est deuxième du championnat, bien sûr, vu le niveau des zones. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire, on va dire. Tu tombes à un 20, on est le remboursé, donc pas au code coup. Un peu compliqué. Bon, on laisse tomber pour la Ligue. Non, mais ce n'est pas grave. Ça arrive, hein. On peut faire n'importe quoi. On attend juste mardi prochain, c'est ça ? Il y a un classico des Milan ce week-end. Milan AC contre Inter. Oui, sachant que le Milan AC revient bien en ce moment. Les faits Gattuso. Je l'ai vu la semaine dernière. Ils se sont fait dominer, mais ils ont quand même gagné 2 ans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Paris gagnant pour cette semaine, c'est terminé. Un grand merci pour tous les commentaires que vous mettez sur la chaîne YouTube de Benoît. Paris gagnant. Merci à vous. N'hésitez pas. On regarde tout ça avec attention. Et on va partager aussi l'émission. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle est là, on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà. C'est ça. Bien, merci, messieurs. À très bientôt. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut à tous. Paris et gagnant. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif.